et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War grammar 3 en multi on est toujours avec Gaëlle et on est toujours avec Katox c'est probablement le dernier épisode on va voir sauf si Katox fait massacrer lamentablement je vais survivre j'en ai vu d'autres je crois j'en doute pas non on va voir est ce qu'on peut choper la légion du chaos non il s'est mis trop loin le petit con on va le poursuivre on n'a rien d'autre à foutre de toute façon poire c'est la fin de cinch non je vais mettre mon buscade et puis je vais bouger Katerine je vais la rapprocher de Katox et alors où est ce que tu vas parce qu'il continue de prendre de l'attrition pendant qu'il se replie donc il est en train de se faire dépouiller le démon patate là littéralement quoi et c'est fini donc là on n'a plus rien à construire ici on peut construire encore ce truc là mais normalement il n'y a pas de raison qu'on en exporte beaucoup plus quand tu regardes en fait certes une défaite décisive mais c'est presque moi qui l'ai gagné parce que j'ai perdu cinq troupes à tout péter lui il lui reste dix troupes ouais son armée était pas pleine mais ouais clairement il a bien souffert c'était une défaite parce qu'il a gagné au moral avec ses renforts qui arrivaient quoi mais il n'y a clairement pas enfin c'était pas décisif le jeu tout à fait une belle défense non c'était c'était propre c'est le truc qu'il faut faire avec Tinch et le chargeur ah bah ça c'est dur un poste avancé au nord de Nantes non non merci quoi on peut faire sans par contre on peut améliorer le poste avancé de Malfoss pour le plaisir ça oui à la vache ils sont encore moitié de puissance par rapport à moi quand même en considérant ils refont une embuscade alors que je suis en en campement tu vois ah ouais bah non mais c'est Tinch hein c'est comme les scaven ils ont si... ouais mais tu vois mode campement chance d'embuscade moins 75% ça va quoi ah ouais c'est parti on va refaire la même bah oui c'est fou il a ses deux armées encore tu penses ? oh oui le minimum bah là oui peut-être même trois du coup mais peut-être pas sur les trois non parce que la troisième il peut pas c'est les renforts ça va être plus compliqué là par contre je vois pas pourquoi tu dis ça ça c'est le truc super emmerdant quoi le domaine de la tempête la zéphir... la zéphirlation zéphirlation magie du... c'est exactement la même carte ah ouais bah forcément il a pas bougé c'est exactement le même endroit quand il a perdu... quand il a perdu il a bougé ouais puis après il a repris il y a pas de retraite en fait et tu avances Ursus... Ursus il avance il fait pas cher que lui tu vois la garde impériale hein fais moi c'est... putain il a... il s'est dit allez hop j'avance je me pose en campement devant la ville comme ça il y aura encore plus de renforts on va tomber du chargement des autres joueurs Katox Katox ? bah oui normalement... tu fous de moi ? non mais c'est... c'est toujours moi ah non c'est pas la même map exactement il y a les cadavres par terre excellent c'est pour ça ? c'est excellent c'est la même map et il y a même les cadavres par terre quoi ah oui mais du coup il attaque avec son autre armée ah non ? euh non il peut pas non non c'est toujours la même normalement non non c'est toujours la même non la garnison tout à l'heure elle a rien eu le temps de faire à part d'autres... il a moins de monde quand même du coup il peut pas t'attaquer dans le dos c'est l'avantage c'est que il est que d'un côté il y a juste un petit déchu derrière là un tout bidon ouais ah c'est excellent le coup des cadavres je le voulais allez les cossars armés de cossars petit feu de pistolet le héros il a encore du répondant le héros on dirait que la sorcière a eu le temps de lancer son sort cette fois ouais j'ai joué avec le lag elle l'a balancé devant les autres il recule ah t'as gagné du temps hein tu gagnes des tirs hein c'est cadeau hein ah y'a quand même une troupe qui est arrivée par euh... ouais y'avait un déchu à l'arrière ici il te reste de la cavalerie ? ouais il te reste de la cavalerie il y a deux archers il fait pas grand chose mais il te reste c'est la déroute n'abusons peut-être pas le héros là qui qui fait son fier est-ce que je peux voir sa jauge ? mi-life mi-moral en vrai mi-life il me siphonne ma réserve de fond de magie j'ai plus rien quoi bah t'as lancé quelques sorts aussi j'ai eu l'impression deux pas plus c'est comme ça qu'on fait on fait des dégâts boum la belle boule avec le sort de bombardement classique sur le héros rien à foutre il est là pour aggro c'est ça il y a pas quelques petits objets sympathiques le héros là ? non il a rien remarque ça a fait le taf ils se sont dispersés et dans 12 secondes c'est pire les enfants de Zeus se font dépouiller il en est pas encore c'est peut-être un grand mot mais ils prennent cher en plus il touche même pas à tes caussards donc t'es dispo pour les allumer quoi ça y est la cavalerie rentre en jeu bon tu sais qu'il va t'envoyer ses gargouilles à fond la caisse sur la tronche quoi ta cavalerie tu la ferais pas charger le seigneur là histoire qu'elle arrête de glander bah elle tire la cavalerie c'est des archers ouais elle tire mais bon non est-ce que réellement je trouve non non j'avoue déchus qui prennent cher ici le héros il fait le taf il les a bien tenus bon il va céder mais bon là pour ce que reste non franchement c'est propre il a fait un tir de masse il y a eu une petite boulette qui est arrivée sur la mage qui l'a one shot dans la cavalerie qui a un moral d'acier non mais elle va céder aussi celle là est décisive condoléence bah ouais là pour le coup il te reste plus grand chose quoi on va considérer que c'est des civils je pense dans ma tête c'est oh non ma petite armée secondaire des armées que je venais de recruter en vite sur le coin d'une table en putain les cossards en armure ils ont rien fait quoi cette tristesse ils se sont fait charger par les enfants c'est cool les petites batailles épiques comme ça la résistance j'aurais bien voulu que le légion du chaos nous attaque puisqu'on a une petite bataille de siège de fin là genre résistance épique il a souffert quand même hein bien bien souffert une alliance militaire c'est qui c'est quoi l'armée l'armée est toujours en vie ouais il reste quelques cossards j'ai vu deux cossards deux caves mais c'est légit hein il a quasiment pas touché tes cossards sur la sur cette bataille là il y a l'Ostermark qui s'est invité dans la bataille ah ouais j'avoue tu vas pouvoir lancer l'assaut quand même attend mais il y a combien d'armées oh la fache il y a l'Ostermark il y a l'Ostermark il y a le Talabakland non l'Ostland ah oui tu vas pouvoir si je fais l'assaut si je fais l'assaut j'ai tout ça en renfort ah bah oui si tu fais l'assaut t'as tout ça en renfort carrément mais il fait le siège déjà ah il a fait le siège ah c'est le cas de siège oh les salauds le fumier barrez vous barrez vous surtout qu'en plus il va falloir on est censé le prendre ah non c'est peut-être des alliés militaires ça marche c'est possible c'est un peu naze il faudrait que ça soit il faudrait que ça soit un allié militaire à l'Ostermark quelqu'un allié à l'Ostermark oui oui moi a priori j'imagine le drame tu penses que la campagne là dessus je pense qu'avec mes 10 alliances je crois que je vais pas être deux bien traîner dedans qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait on le laisse mourir comme une vieille merde est-ce qu'il est susceptible d'y arriver il a quoi il a quand même 3 armées 3 armées mal en point bah il a je sais pas si ouais du coup il faudrait que tu recules parce que s'il lance l'assaut tu vas venir en forme tu te fais de me dire voilà je vois pas ses armées si c'est là je la vois de toute façon il prend de l'attrition comme un sac bah là c'est pas de toute façon vu la qualité de l'armée après ce qui est chiant c'est qu'il peut rester là 10 tours quoi s'il veut mais bon c'est pas hyper grave non plus on s'entend allez on va commencer à améliorer un petit peu la qualité de cette armée alors est-ce qu'il va réussir à s'enfuir plus loin la démon patate là est-ce qu'il commence à casser un peu les roubignols normalement si j'en crois ça jauge le déplacement il va pas très loin il est d'accord que je peux pas aller plus loin là devant après il peut décider d'attaquer une de mes armées indépendamment même pas sûr que ça fonctionne et je vais le voir ah il a pris la merde bordel quoi quel relou tiens mais c'est qu'il y avait une qui me déclare la guerre non mais c'est quoi ce bordel j'aime pas qu'il existait le clan de Gretus je sais même pas où il est bah je crois qu'il est derrière Tinch mais Tinch il a encore deux villes eh dans la chaîne de montagne là qui est à droite de de ta ville de Norvodji c'est possible il est par là le clan de Gretus normalement Valendorf qui Ostermar qui déclare la guerre à Valendorf maintenant super ils se sont fait défoncer ou ils sont partis ou ils sont partis je le vois pas ah non ils sont partis il y a une armée qui est partie ils sont tous partis pourquoi pas bon bah le jeu qui me dit il faut que tu ailles prendre la ville il faut que tu attaques l'armée qu'il y a dehors de la ville vas-y bouge toi finis-en finis-en du coup je suis en guerre contre qui euh TPPLM diplomatic status allez tu lances l'asso avec une armée du coup bah je peux mettre Katerina en fort ouais allez hop continue en entier j'ai besoin non je regardais juste contre qui je devais me battre alors Cathy hop je suis je suis je suis c'est bon j'y suis c'est bon j'y suis c'est bon j'y suis voilà victoire décisive on fait quoi on fait le tour ou on la joue j'ai pas d'équipement de siège et c'est un truc fortifié moi j'ai un petit grum euh j'en ai deux bah donc t'as de l'équipement de sérieux je vais passer comme tu veux comme vous le sentez bon en vérité il me saoule tellement bah ouais après deux embousquets je peux comprendre que t'as pas envie de les revoir rires donc tu veux faire quoi ? ça pourrait être sympa un petit tasseau mais c'est toi qui vois ouais c'est toi qui l'a joué donc sur on peut avoir un peu ça ah normalement c'est le dernier combat hein ouais allez allez go vous y croire on y croire comme ça en plus vous avez chacun vos deux armées types nos deux belles armées les gardes de gif level combien ? 12 là ? le steen qui fait le spectateur oh non on va être bien là les chevaucheurs de bourse de guerre qui sont level max t'es en armée j'avoue l'armée de katarina elle est monstrueuse quoi elle est plutôt sympa on peut arriver en fourbe derrière la ville j'avoue vous avez déjà fini chargé ? non on a la map ah c'est la carte l'aperçu en haut à droite là je l'ai même pas l'aperçu de katarina elle arrive dans la montagne mais ça c'est du coup je suis en renfort t'imagines peut faire arriver les renforts par le petit coin là derrière ah non ah oui et lui il y a ses renforts aussi oh putain je vais en mettre du temps à arriver moi bordel bah tu vas tomber sur l'armée de renfort en fait vous allez faire une bataille en fait ? le problème c'est que l'armée de renfort sera dans la ville avant moi bah ça dépend par où elle passe si elle décide d'aller dans le dos de katox tu peux la choper ça dépend vraiment où elle arrive aussi moi je pense que on a déjà eu une bataille sur cette map là et il arrive plutôt en haut en fait il va vers le haut on l'a déjà fait cette map je me souviens pas il m'a pas fortifié en tout cas celui de place dans le petit coin en haut à droite de katox du coup il y a que 2 tours en défenseur en fait 50 secondes et t'arrives et l'autre 2 minutes 30 oh c'est bon ça alors est-ce que je me déplace ? parce que du coup si tu te déplaces en haut si je vais en haut je sais pas combien de temps ouais je peux pas 3 minutes 5 ça fait ouf bah là où tu étais ou peut-être un peu plus tu sais éviter ce long couloir à mon avis tu vas avoir des unités qui vont buguer dedans 2,49 je suis à 2,49 ici tu te mets ici euh soit arrivé là tu vas voir c'est long couloir je suis à 3,11 3 minutes ? mais attends il déconne là t'es à 50 secondes bah ouais mais qu'est-ce que tu veux là je suis à 3,10 bah euh 2,53 c'est quoi ce déploiement de merde de Tsi qu'est-ce qu'il faut ? c'est assez poids j'essaie de te remettre au début là parce que 3 minutes c'est pas possible t'es à 50 secondes au début bah si mais il est long le couloir ouais ouais bah même tu mettra pas une minute à faire ça avec tes armées non je pense pas faut peut-être pas abuser en plus c'est des unités bien expérimentées elles vont pas fatiguer du coup j'ai fait start donc tu te restes une minute pour te placer désolé c'est pas la caméra c'est pour te mettre un peu la presse c'est ouf et il a complètement abandonné tous les murs quoi bah c'est pas mutu en tout cas ça il est dans les petites zones de ravitaillement pépère ah non ok d'accord c'était la c'était un piège tu le voyais pas il a mis des déchus sur les murs par contre pourquoi pas peut-être que les horreurs on peut pas les mettre sur les murs en fait c'est sinistre les horreurs c'est pas les monstres c'est l'infanterie de base ouf les tourelles qui tirent le petit sort sur la porte pourquoi il les a foutu là c'est déchu il y a aucun moyen même de mettre une échelle si bah t'as les échelles si bah pas sur la porte non mais autour au dessus de la porte ça sert à rien on est d'accord oui on est d'accord pour l'instant les petits gros me tire oh putain ah ouais c'est c'est les tours qu'on fait ça là ? c'est ça ça y est j'inqui reste dans la forêt tu te donnes les expériences ça arrête les ça arrête l'artillerie le pire c'est que ce serait vrai c'est largement possible en plus il y a une petite entrée sinon par la gauche là il y a juste une petite barricade devant si tu veux non bah franchement on peut dire ce qu'on veut je trouve que le boulot sur les maps il est quand même assez top et en plus là ils ont même pensé à se dire la petite poterne à gauche là et bah au final elle est murée tout au bout quoi genre on va faire un truc pertinent par rapport à la map quoi ça c'est beau bon j'ai au moins j'ai mes 3 héros qui qui arrivent de toute façon pour l'instant le combat a pas vraiment commencé là tu me balances des sorts t'as tes petits grums ils font quoi ? ils affaiblissent les murs non ? bon ça se passe ah ils affaiblissent la porte ok par contre là il va se faire place sur les tours même pour essayer de la tour level 1 bon je pense qu'il devait envisager un assaut massif pour mettre ses déchus sur les murs comme ça mais ça doit être la déception pour lui il est quand même beau ce jeu quoi franchement regardez moi l'ours élémentaire qui traverse la forêt quoi bon je ne sais pas comme ça en moi c'est pareil ça sera un peu plus classe si les armes tombaient je ne dis pas le contraire mais la magie qui se lève est au delà de toute carrément l'héroïne là elle est à côté de la porte en train de se faire dépouiller quoi les horreurs des horreurs qui tirent par dessus les murs ça pique c'est renforcing effectivement plutôt vers ton dos ils sont tombés des murs ils se rélèveront pas visiblement je suis pas convaincu par tes tirs là très honnêtement très honnêtement après il riposte pas donc on sait ce qu'on prend on est en train de replier ses horreurs ça y est il replie aussi ses déchus bon ce combat manque d'épicness je tiens à vous le dire il l'a dit il l'a dit tu vas y regarder les nounours pendant ce temps là oh ils ont même des pupilles les ours quoi c'est tellement classe ils auront fait des vrais yeux ça c'est beau finalement les renforces sont en train d'aller vers la porte l'autre porte lentement mais sûrement ils vont arriver par là je suis dans le dessin ça y est il a approché son seigneur le petit grum pile placé entre les deux tours là qui a embarqué 6 ou 7 mecs d'un coup ah il y a un boulet qui a fait un impact au dessus de la porte excellent ah oui donc en fait t'aimes vraiment bien jeter tes sorts sur tes troupes c'est ça le trip quoi c'est pas vrai celui-là la tempête de glace là c'était pas toi ? là où il y a le bourse élémentaire bon après on est d'accord que voilà quoi il y a une cavalerie de cinch qui arrive là il y a des chevaux qu'ils ont d'accord bon avec des yeux un peu brillants mais il y a des chevaux quand même c'est l'agme où tu es franchement c'est l'agme où tu es ça me fatigue tu cales un sort à un endroit tu ne peux plus qu'une sur une unité pour la déplacer en fait ça cale le sort sur une unité ouais désolé c'est pour moi on sait que tu veux de l'Epicness ouais c'est peut-être moi aussi c'est le signe que tu veux de l'Epicness à tout prix c'est tout voilà mais tu lances les sorts sur tes propres troupes ça met un petit peu de challenge il se passait quoi là ? il y a un char qui arrive là qui fait un petit bombardement et Strelsy face aux horreurs il y a fallu un petit peu de temps pour qu'elle se place malheureusement il y a trois héros qui suivent ton nonours wow c'est quoi ça ? ah putain c'est le maître du changement qui se pointe ouais les Strelsy là ils se sont un peu fait malmener là il faut dire ce qu'il y est en même temps j'avoue que l'arrivée de toutes les unités volantes ça pique un peu les fesses alors comment ça se passe ailleurs ? l'ours il est en train de s'amuser à taper sur un héros ouais on dirait il y a eu un sort totalement loupé de la part de l'ennemi ça s'est bien placé les petites horreurs roses qu'ils prennent le déchu qui court seul allez Boris tout seul là en train de faire fuir tout le monde il a balancé un cadavre à travers le mur tu reconnais les vrais c'est ça tu reconnais les mecs qui s'emmerdent pas quoi oui les gardes du tsar en armes lourdes là quoi ils font le mi-tour et les ennemis ? ah oui il y a la cavalerie qui est là qu'est-ce qu'il faut tenir ? elle se replie ? il y a du changement qui a foncé sur l'armadotte on a Stasia qui souffre un peu donc la tsarine vs le duc là ? ouais pourquoi il est lumineux comme ça ? c'est quoi cette lumière jeu ? qu'est-ce que ? qu'est-ce que what the fuck ? sérieusement ? t'as fumé la moquette là t'as fumé la moquette là c'est des gardes du tsar ça ouais il résiste et en plus il y a une petite robe de chambre volant qui fait chier le monde là au-dessus on me dit pas qu'il a battu du katarina ? non non j'ai eu peur parce qu'avec toute cette lumière rouge je voyais pas grand chose là j'avoue alors ici c'est la baston aussi, contre quoi des déchus ? des mecs en skinautique volant ? qui sont vous les gens qui tirent là ? ah c'est les tours, c'est une tour qui tire c'est un peu l'enfer les chars volants là ? ils sont super marrant et donc t'as pas d'unité de tir ça fait chier quoi ah si mais le temps qu'il se rende pour faire une volée il a déjà fait 40 fois le poids à la ligne bah oui non mais je veux dire toi ça va t'en as mais j'imagine une corne par exemple ou un vampire putain quoi ah il descend tapé sur katarina attention la charge du char incendiaire sur katarina bon ça va, le choc a pas été à la hauteur les 3 nounours ont bien tenu quoi on va dire 2-3 coups de pattes le truc il se fait pas se balader dans tous les sens voilà et c'est le décès en ce temps là, les troupes de base continuent d'avancer de base, de base, s'il te plaît ? oui voilà par rapport aux 3 héros sur leurs ours voilà qui clonnent dans un couloir un peu de respect merde il faut avouer que les unités de qui se lèvent elles sont quand même classe aussi quand elles attaquent c'est un peu moins lumineux que de cinch mais ça de la gueule alors on va se faire la résistance sur les tubes il reste quelques unités qui sont dehors là ah oui qui arrivent dans le dos là merde vous prenez les murs et vous êtes bien quoi ah il a ses... ah mais il tourne en rond là il fait demi-tour avec ses horreurs de rose là il sait pas trop par où aller visiblement il gère n'importe comment les déplacements, c'est flippant voilà des unités qui sont complètement défoncées il est classe le broyeur d'armes quand il attaque par contre il faut invoquer ses espèces de petites lances là ça va être difficile de finir enfin un peu long je pense non parce que ça va se faire au point à partir du moment où on aura trop de oui c'est vrai que si vous prenez le truc l'emplacement de victoire là moi je vais remonter avec avec mes héros contre vents et marées et surtout contre tourelles j'ai vu ça les petites tourelles qui se pointaient tranquillement il se prend des volets depuis les murs bah là de façon oui qu'il se lève sur les murs quand même il se plaise avec des unités aussi avancées parce que dommage que le broyant d'âme soit hors de portée normalement il n'aura plus de munitions d'ailleurs t'as rentré tes petits grums moi t'as rentré tes petits grums ouais ils font pas grand chose moi ils ont une bonne position là tu pourrais sniper le broyant d'âme de là où ils sont je sais ce que j'essaye mais je me demande si ils sont pas en train de se herter à quelque chose hop allez je vais sur la place centrale je suis au charles d'ours de guerre oh non des unités en fuite ah non c'est bon c'est du c'est pas du qui se lève c'est juste vaguement la même couleur est-ce qu'il s'est décidé avec ses unités ? non il est toujours il y a même son boss qui est n'importe quoi ouais tout le petit pack d'unités là il est en mode ah mais c'est plus court à gauche mais c'est plus court à droite mais c'est plus court à gauche il est à gauche il est à droite il est à gauche il est à droite ouais non à droite ouais ça y est c'est le moral qui tombe ah bah c'est les tourennes c'était quoi ça ? ah c'était les tours qu'on fait qui déclarent le broyant d'âme comme ça ? c'est le broyant d'âme oh la violence il me disait ça va tu vas l'avoir au petit gros mais il a un seul coup de rayon laser qui se pointe et qui fout le truc et bim ! oh la la ! 11 pv il va se prendre 3 flèches et c'est fini ouais des pop et c'est une victoire le canard le moral s'écroule bien joué très belle bataille très très belle bataille des assauts je trouve que c'est toujours le bordel c'est clair bah ouais c'est comme possible d'avoir un front uni un truc qui se tient pourtant ils se disent enfin surtout quand il y a en fait quand il y a qu'ils défendent n'importe comment les villes t'as pas de phase de retrait genre de chose alors tu rentres à travers les murs ils y attendent à tout ce qui est là c'est vrai que c'est compliqué de coder une IA qui gère tous les ravitages c'est tellement complexe comme jeu ouais surtout quand t'imagines la gestion sur les murs etc ah bah ouais c'est bon c'est propre hein c'est beau j'aurai eu ma première province du feu wouhou et c'est la victoire de campagne multijoueur bien joué moi ce qui est beau c'est que sur la carte tu verras rien qui bouge sur Prague c'est pas ce que j'ai il a rien foutu quelqu'un c'est là il faut toucher la nuit quoi il était là et puis voilà c'est tout le monde il vit le temps passer c'était cool c'est vrai qu'il nous a quand même fallu un petit peu de temps pour avancer quoi on va pas dire le contraire ah bah c'est un peu normal ouais ouais c'est le but de la campagne c'était cool franchement c'était une très bonne campagne c'était sympa j'avoue du coup on va arrêter l'épisode là je vous montre un petit peu les stats si vous voulez mettre pause mais j'espère que en 37 tours en 37 tours ça va quoi ouais non en 37 tours c'est propre 33 tours après tes grandes campagnes t'as à peine 4 villes et puis c'est tout ouais bah ça on est d'accord que cette campagne est faite pour ce jour mais je trouve que c'est bien dosé ouais c'est pareil je trouve que c'est plutôt bien équilibré en tout cas on vous remercie de nous avoir suivis jusqu'ici on va vous dire à très vite pour la suite et tchao tchao bye